Bonjour, je vais essayer en un minimum de temps de résoudre à peu près tous les énigmes du film. Pour ça, je vais les prendre une par une. Alors, premièrement, est-ce qu'elle est détective ? Oui, elle est détective car le médecin barbu gentil, quand il va voir l'appartement, il découvre que le mari est parti, et il découvre une plaque détective. Comme c'est un regard extérieur, c'est un premier indice. Et puis, quand il y a le meurtre du jumeau, elle résout l'affaire. Donc, c'est un deuxième indice formel extérieur, et donc oui, elle est détective. Deuxième mystère, est-ce que le mari est parti avec l'argent ? Oui, sans aucun doute, puisque la police le constate. Ce qui d'ailleurs permettra au psychiatre de déduire qu'il y a une machination. Troisième mystère, est-ce qu'elle est folle ? Alors, il faut voir que dans le film, tout est filmé, c'est-à-dire l'hypothèse qu'elle est folle est filmée, et l'hypothèse qu'elle n'est pas folle et qu'elle est victime d'une manipulation est filmée aussi avec le passage où le docteur qui a soi-disant perdu son fils et le mari s'échangent des regards de connivence. Donc, en fait, si on reprend les éléments formels, au début, elle est emmenée par un monsieur qui se cache, qui n'ira pas jusqu'au bout, et qui ne l'accompagne pas jusqu'à l'hôpital, donc bizarre, et ensuite, elle enquête sur un cas qui n'existe pas puisqu'en fait, le patient s'est suicidé. Donc ça, ça va dans le sens de la manipulation. C'est-à-dire que le mari, bon, on le sait, il est parti avec l'argent, il a, en fait, intrigué pour que le médecin, entre guillemets, du début, emmène notre héroïne à l'hôpital d'elle-même, et il a donné 2 millions de dollars, je rappelle, au médecin-chef, celui qui démissionne à la fin, et qui, soi-disant, va redonner la somme, etc. Mais, en fait, on peut aussi penser que le médecin-chef, en démissionnant, va justement profiter de l'argent qu'il a reçu. Donc la version, elle n'est pas folle, est en fait très solide. C'est-à-dire qu'elle a été manipulée par le mari avec l'aide du médecin-chef et du médecin qui arrive à la fin, qui lui dit, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait encore ? Et qui, en réalité, vu qu'au début, il s'est planqué, il n'a pas été jusqu'à l'hôpital, peut être très bien aussi un comparse destiné à semer le doute. Et puis, vous avez l'autre version où, effectivement, elle est complètement folle, elle a déjà tenté de tuer son mari, ce qu'on nous montre, d'ailleurs, avec la scène où elle danse pendant qu'il agonise. Et donc, l'autre option, c'est-à-dire ce qu'on nous montre à la fin, un médecin arrive, qu'est-ce que t'as encore fait ? Elle se décompose, elle comprend que... Cette version est possible aussi, mais en fait, je vais vous dire, c'est entre les deux que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a deux fois dans le film la réplique suivante. La vérité est celle que vous choisirez. Et en fait, c'est la phrase clé du film, c'est-à-dire que le film ne décide pas, et vous, spectateur, vous choisirez si l'héroïne est folle ou pas. Néanmoins, il faut dire qu'il semblerait que dans le livre qui a inspiré le film, c'est la thèse qu'elle est folle qui prévaut. En revanche, si on suit le film et qu'on note tous les indices, c'est plutôt la thèse de la manipulation complète qui prévaut. Dans tous les cas, Alice est extrêmement intelligente et c'est compatible avec les deux versions folle, pas folle. Merci. Merci.